Bonjour, je m'appelle Mathias et je vais vous montrer comment installer facilement votre toiture onduline. Pour monter les produits onduline, il vous faudra simplement une scie, éventuellement une scie circulaire, une visseuse, un mètre, un crayon, un niveau et un cutter. Pour plus de sécurité, je vous recommande de porter des gants et des lunettes de protection. Aussi, il est primordial de toujours travailler sur un support stable. Avant de commencer, vérifiez votre type de toiture. Les produits onduline peuvent se monter sur des toitures continues ou discontinues avec une pente minimum de 15%. Si votre support est discontinu, la pente doit être plus prononcée. Il est important de bien vérifier ces éléments pour que votre installation soit durable et optimale. Pour installer les produits onduline S, calculez d'abord le nombre de plaques nécessaires en prenant en compte le recouvrement. Une plaque onduline S a une surface utile de 1,37 m². Pour ce cabanon ayant une toiture de 7 m², il vous faudra donc 6 plaques. En plus de ces plaques qui composent la base de votre toiture, vous aurez besoin de fêtières pour le sommet de votre toit et de fixation onduline. La pose de ces éléments s'effectue toujours dans le sens contraire des Vendomine. Positionnez un cordeau à 7 cm du bord de chaque côté de votre toit. Nous allons commencer par installer les plaques onduline S. Posez les éléments en partant du bas vers le fêtage. Afin d'avoir un alignement parfait, respectez bien les bords du cordeau. Installez intégralement la première rangée de plaques. Pour la seconde rangée, décalez la pose en utilisant une demi-plaque. Pour faire une coupe droite, coupez la première plaque en vous servant d'une autre plaque. Si vous voulez éviter de couper vos plaques, vous pouvez jouer sur le recouvrement de celle-ci. Veillez à ne pas écraser les ondes lors de la fixation. Attention, ne fixez pas les ondulations qui seront recouvertes par la plaque suivante. Pour finir, nous allons installer les fêtières. La fixation doit se faire avec les fixations ondulines au sommet d'ondes de la plaque. Le recouvrement doit être de 12 cm minimum. Comme pour les plaques, le sens de pose des fêtières s'effectue toujours dans le sens contraire des vents dominants. Voilà, la pose des produits ondulines est désormais terminée. Pour conclure, voici quelques remarques que je souhaite partager avec vous. Afin que l'éclat de la couleur subsiste à travers les années, les plaques ondulines bénéficient d'un traitement spécifique pour une résistance optimale aux UV. Les plaques peuvent être posées sur un support plein ou discontinu. Je vous recommande un entraxe maximum de 46,5 cm entre les litos. Les plaques peuvent également être utilisées en rénovation, sur un vieux bardeau par exemple. Selon les cas, respectez bien les distances de recouvrement. Enfin, bon à savoir, les vis universelles ondulines sont conçues pour percer le bois et les métaux légers. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter notre service technique.